C'était un soir, on était bourré, assis tranquille près du fleuve avec des packs de bière. Comme ça. Et tu parlais des voyages à faire, des villes à découvrir, du peu de temps qui nous est donné de vivre, et de toutes les langues encore à apprendre. J'étais tellement, mais tellement d'accord avec toi, mec. On a bu, je ne sais pas combien de bière, et les autres nous ont rejoint. On est allé chercher de l'alcool, on s'est posé sur les quais, et il y a alors eu une discussion assez enflammée pour savoir où allait se mettre une race. Soit dans un bar un peu plus loin avec la petite scène ouverte, et Basile était assez chaud vu qu'il avait trois nouveaux poèmes, soit dans une fête chez des potes de potes où devait y avoir du peuple, selon ce qu'en pressentait Louise. Je ne me souviens pas des arguments, ni de pourquoi tout le monde s'est mis à râler, mais ça a duré environ une heure à ne pas savoir quoi faire, à rester dans l'indécision, à attendre quelqu'un qui ne venait pas, et à boire des bières. Finalement, Eglantine a dit qu'il fallait trouver un moyen de détruire l'argent, qui empêche tout et qui nous réduit à vivre et à penser comme des porcs, et j'étais tellement, mais tellement d'accord avec elle, Louise s'est mise à gueuler qu'il y avait du peuple dans l'appartement, il a commencé à pleuvoir, alors nous sommes partis taper l'incruste à la fête. Plus de 150 personnes serrées les unes contre les autres dans la nuit, on a bu du Jack Daniels avec du coca, tu parlais du mythe de la caverne de Platon, et tu répétais, nous qui avons le gai savoir, nous qui avons le gai savoir, nous savons, mais les autres ? Et tu faisais un geste vague et mélancolique vers l'extérieur. Basile récitait un poème en slip dans une des chambres, en ce temps-là, j'étais en mon adolescence, et Louise recueillait déjà des infos sur une autre fête au nord de la ville, où devait y avoir du peuple. Je me souviens ensuite de la série de Pogo avec Eglantine, sur du punk, rock, hardcore, et même sur la foule d'Edith Piaf, sous les yeux un peu atterrés des éléments les moins déchirés de la teuf. Je ne sais plus quand nous sommes sortis pour suivre Louise, mais c'est en arrivant devant l'arrêt du bus de nuit que j'ai vomi tout ce que je pouvais contre le mur. Les heures passaient, les mois, nous ne prétions pas attention aux légères secousses, aux petits tremblements qui faisaient osciller quelques secondes la terre. Comme cette autre fois où on était bourrés, il devait être dans les neuf heures, et on avait déjà bu au moins deux bouteilles de vin, et six bières, un ou deux, et on parlait de la découverte de l'Amérique, de l'extermination des Indiens, de l'esclavage, et du problème compliqué que tu disais, toi, insoluble, entre civilisation et barbarie. Et j'étais tellement, mais tellement d'accord avec toi, mec. Tu as roulé un pétard, et on a discuté trois heures en buvant du rhum, et j'ai fini par vomir devant l'épicerie quand nous sommes allés chercher vers minuit une autre bouteille de vin. Et c'est à la même période, pour l'anniversaire de Louise, on était raide bourré en fin d'après-midi, on chantait des chansons d'anniversaire porno, et j'étais tellement, mais tellement d'accord avec toi. On est allés dans un bar, Louise recueillait des infos pour trouver une fête le soir même, où pourrait y avoir du peuple, et je ne me souviens de rien, sinon que je me suis endormi, recroquevillé dans les chiottes, après avoir vomi tout ce que je pouvais, à même le sol, et ils ont dû forcer la porte pour me faire sortir. Je me rappelle bien aussi de cette fête un peu hearty, il y avait des gens de plus de 30 ans, ce qui nous paraissait alors vraiment étrange, l'ambiance était spéciale, il y avait une mini-table de ping-pong dans le salon, c'était une coloc atelier d'art, avec des mecs plutôt stylés d'environ 23 ans, qui nous regardaient avec dégoût, comme si des clochards étaient entrés dans un musée d'art contemporain et s'étaient mis à chier partout. Ils jouaient au ping-pong sans grand enthousiasme, avec un air savamment blasé, et leur existence semblait être à la fois une chose très importante, essentielle, et une épreuve dégradante qu'ils avaient pourtant décidé de subir avec élégance, magnanimité, hauteur de vue et résignation. J'ai fumé au moins 3 juin, j'ai bu de la vodka pomme et du mojito, et j'ai ensuite enchaîné avec des 8-6. Je ne me souviens plus du tout où tu étais, peut-être déjà en train d'embrasser Louise à cette époque. Je me suis retrouvé tout seul avec Basile et les joueurs de ping-pong artistiques. Un type s'est mis à me parler de musique concrète, du côté fasciste de la mélodie, les lignes de portée sont comme les barbelés d'un camp de concentration, où les notes sont toutes obligées d'aller dans le même sens, asservies à la partition. Et j'étais tellement d'accord avec lui, même si je n'avais jamais vraiment réfléchi à cette question. Je buvais en essayant de garder les yeux ouverts, le mec a pris une guitare et il s'est mis à taper dessus avec un couteau de cuisine en hurlant « Gendarmerie nationale ! Gendarmerie nationale ! » et nous nous sommes tous mis à danser et je beuglais comme un ours. On est sortis avec trois types qu'on ne connaissait pas, on est arrivés devant une voiture, « Allez, on vous ramène ! » et ils m'ont dit de me mettre à la place du conducteur et je disais « Mais j'ai pas mon permis ! » et je ne me souviens pas de comment je me suis retrouvé sur le périph à 5h30 du matin à conduire avec un très gros taux d'alcool par litre de sang et ils hurlaient derrière moi, mort de rire, « Contrôle d'identité ! » et j'ai fini par vomir sur les bottes du flic qui nous a arrêtés et Basile hurlait dans la cellule de dégrisement. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre initiée à tête d'ange brûlant pour la liaison céleste ancienne avec la mécanique étoilée dans la dynamique nocturne. Une autre fois, plus tard, au bord de la mer, on était complètement déchirés. Et qu'est-ce qu'on riait ? Et Eglantine disait que la mort n'est pas une expérience que l'on peut faire puisque l'on ne fait des expériences que vivants. Et on ne peut donc faire que l'expérience de la mort des autres. Et la mort n'existe donc pas pour soi. Et j'étais tellement, mais tellement d'accord avec elle. Et quand tu as dit, « Allez, on va s'en coller une pour fêter ça », je me suis dit, « Oh là là, parce que j'avais un train le lendemain matin à 8h pour rentrer chez ma mère. Mais comme on est jeune et que tu ne sais jamais quand tu vas mourir, imagine, tu ne sais jamais quand tu vas mourir, tu ne sais pas si tu seras encore en vie et nous sommes alors partis dans une discussion complexe. D'abord sur le pourcentage de chance que l'on avait d'y passer avant l'an prochain, 56, 21, 9, 50, 50, puis sur qui d'entre nous mourrait en premier et qui assisterait à l'enterrement de tous les autres. « Ça me ferait bien rire de tous vous voir clamser », disait Louise. « J'écrirai des discours sur les types épatants que vous avez été. Je vous enterrerai tous. Je suis la plus solide, je suis la plus modérée. Je ne fume que deux clopes par jour et je ne bois jamais. Je vais dans les fêtes pour observer l'époque étrange, comme une sociologue, une archéologue. Je traverserai des époques nouvelles, inattendues, et j'aurai 70, 89 ans, 97 ans et j'irai encore dans les fêtes gigantesques et je ne me souviendrai plus du tout de vous. » Et tu disais, toi, que le palais de l'excès mène à la sagesse et que tu serais centenaire assis contre un mur dans la poussière à regarder les choses sans aucune intention. Basile enchaînait les shooters au bar sur la plage en murmurant des poèmes désespérés, « Au calme clair de lune, triste et beau, frissonnant d'extase. » Puis nous avons plongé dans la mer, ivre mort, et Eglantine beuglait « Comme nous sommes heureux, nous sommes heureux » et moi j'ai tout fait de joie. Le lendemain matin, j'ai pris mon train à 8h, vraiment pas très en forme, et quand je suis arrivé devant la maison de ma mère, je me suis aperçu que j'avais oublié mes clés. Alors j'ai essayé de prendre l'air le plus dégagé possible, j'ai sonné, je suis un peu malade, mais ça va, ça va, je vais aller me reposer, mais quand ma mère m'a ouvert, le liquide est monté d'un coup, j'ai pas pu me retenir et j'ai gerbé sur ses pompes. On a moins rigolé en septembre, mais on était déjà bien défoncés quand Basile nous a appris la mort de l'Argentin d'une overdose dans une des chambres de la colocation où on allait souvent faire la fête et où Basile finissait toujours par réciter en slip un poème de Blaisandra. L'Argentin avait 22 ans et ils étaient allés, lui et sa copine, chercher le matos derrière la gare. Et ils avaient ensuite dû un peu trop charger la mule. Ils se sont endormis d'un coup. Et quand elle s'est réveillée, l'Argentin était mort à côté d'elle. Il ne respirait plus. Les yeux ouverts, calmes, sur le plafond. Nous étions bien tristes. Même si on ne le connaissait pas beaucoup, c'était plutôt un pote de pote de Basile qui a passé alors plusieurs semaines à traîner dans les rues et à écrire des poèmes sur la mort et à la mémoire des vies fulgurantes. Disparaître comme ça d'un coup au matin de la vie, disait Eglantine, avec cette formule héritée de sa mère, je voyais quand même assez bien de quoi elle parlait. Je n'avais qu'à penser à toutes les fêtes qui nous attendaient et à toutes les villes à découvrir et aux langues à apprendre pour me dire « Pas de pot, mec. Pas de pot, l'ami Argentin. » Et pour sortir, allait se jeter un demi, ce qu'on a fait aussitôt et pendant une bonne partie de la nuit, en évoquant l'histoire des dictatures latino-américaines. Et tu disais, toi, que dans une société égalitaire, chacun devrait sortir les poubelles une fois par semaine. Et qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait une partie des gens qui chient et l'autre qui ramasse la merde. Et Louise disait que personne parmi nous n'avait de convictions assez fortes pour tenir ne serait-ce qu'une demi-heure sous la torture. On t'arrache un ongle, tu nous balancerais tous. Et tu disais que l'on ne pouvait pas faire fi du contexte. Et on a continué à boire électrisé jusqu'à ce que je finisse par vomir dans le couloir de l'appartement d'une fille que je ne connaissais pas mais qui m'avait ramené chez elle en me proposant de faire un voyage magique. Nous sommes arrivés au bon moment, mec. Pile au bon moment dans l'histoire. Tout a été découvert. Plus d'expansion possible. L'espace est une impasse de plusieurs milliards d'années-lumière réservée à quelques geeks multimilliardaires. « Alors maintenant, nous sommes là, coincés, pas d'échappatoire, il va falloir qu'on organise l'humanité si on ne veut pas que tout explose. » J'étais tellement d'accord avec toi. On était en forme ce jour-là. On était les champions du monde. On avait commencé dès 10h du matin au Pastis. C'était en août, près des cascades, sous les 40 degrés à l'ombre. On disait qu'il fallait sortir du capitalisme qui détruisait la planète et qui nous oblige à vivre et à penser comme des porcs. Tu évoquais l'option inévitable de la lutte armée et la nécessité de décapiter tous les patrons du CAC 40 et je n'avais aucune réserve sur ce point. On est allé voler un fromage de chèvre dans le supermarché du coin en évoquant les parcours misérables des vendus, de ceux qui renoncent pour un poste, une fonction, une respectabilité et les ports. On a marché ensuite des heures sous le soleil en récitant des mantras de notre composition qui parlaient de l'amour et des portes secrètes du cosmos qu'ils nous révèlent et de nos enfances enfouies et des morts si nombreux qui se déplacent librement dans l'espace et de toutes les villes à découvrir et de toutes les langues et du peu de temps qu'il nous est donné de vivre et on a vomi longtemps notre alcool ce soir-là le long des falaises, la gorge rapeuse, les yeux extatiques, nous qui avions le guet savoir, nous qui avions le guet savoir et j'avais 23 ans et tout ça c'était 10 ans avant le grand séisme qui frappa la ville et qui fit de moi celui qui vous enterra tous.